Musique Le Seigneur soit àvers vous Bonne nouvelle de Jésus Christ selon Saint Jean Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brébis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple ainsi que les brébis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa le comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelaient cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellent « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ? » Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquaient « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple et en trois jours tu le relèverai. » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il se releva d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela. « Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, louez-sois Jésus-Christ. A l'occasion de cette fête de la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran, qui est l'église cathédrale de l'évêque de Rome, le pape, nous pouvons retenir deux choses ce matin pour notre méditation. La parole de Dieu nous invite, mes frères et sœurs bien-aimés, à avoir un grand respect et une grande considération pour les lieux saints. En chassant les marchands, les commerçants et les changeurs du temple, Jésus nous rappelle aujourd'hui que le temple, l'église, c'est la maison de prière. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu de la célébration du culte rendu à Dieu. Mais c'est aussi le signe visible de la présence de Dieu au milieu des hommes. Et donc, c'est un lieu sacré. On ne peut mener au temple n'importe quelle activité, uniquement celle qui porte un caractère spirituel. Parce que lorsque nous venons au temple, c'est pour rencontrer Dieu, c'est pour vivre de sa présence et témoigner son amour. Le temple n'est pas le lieu où nous devons chercher à voir comment nous devons tisser et réaliser nos grandes affaires. Le temple n'est pas le lieu du commerce par excellence. Parce que nous tous, nous savons ce qui se passe dans les marchés, qui est le lieu du commerce. La plupart d'entre nous qui exerçons cette activité de commerçant, nous ne le faisons pas toujours dans le triste respect des règles établies. Quelquefois, il nous arrive à tricher, à truquer et à tromper. Voilà ce qui se passe le plus souvent dans nos marchés. Le gain à outrance, le bénéfice à tout prix, et pour cela, on est prêt à tout. Et lorsque ces pratiques mafieuses se déroulent dans le temple, dans le pré-parvis de l'église, nous avons l'impression de rendre Dieu complice de ce qui se passe, de nos actions et de nos actes. Et Jésus nous dit aujourd'hui, non, Dieu se révèle d'abord par la gratuité du service. On ne peut pas prendre Dieu comme celui qui consomme toujours à tout prix le commerce et qui ne se soucie pas des pauvres. Et pourtant, ceux-ci sont les privilégiés de son amour et de sa sollicitude. Aujourd'hui, donc mes frères et soeurs bien-aimés, nous sommes appelés à donner une place importante à la maison de Dieu dans notre vie. Et que ce que Jésus est en train de fictucher dans l'évangile de ce jour, on le voit encore aujourd'hui, même dans nos églises. Quelles sont les intentions qui nous animent quand nous venons au temple? Quelles sont les intentions qui nous animent? Voilà la question fondamentale. Est-ce que parmi nous, nous venons toujours pour prier? Est-ce que nous venons toujours pour rencontrer Dieu? Est-ce que nous venons pour célébrer les bienfaits de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous venons pour intercéder pour la souffrance de nos frères et soeurs? Quelles sont les intentions qui nous animent? Quelquefois, nous venons parce que nous voulons soutirer une faveur de la part de Dieu. Et souvent, cette faveur, c'est la bénédiction. C'est ça qui nous pousse à aller. Nous voyons donc que si nous venons à l'église pour obtenir à tout prix une bénédiction de la part de Dieu, ce qui est logique, venant de Dieu parce qu'il est notre créateur, mais nous venons d'abord pour le rencontrer, pour exprimer notre amour. Mais si c'est la bénédiction et la protection qui est le motif par excellence de notre présence dans le temple, nous ne sommes pas différents de ces marchands qui cherchent à tout prix à avoir un plus. Nous voulons instrumentaliser Dieu dans nos propres affaires. Quelquefois, nous venons parce que nous voulons que ce que nous avons reçu chez les gens les qui nous croyons le plus, les gris, les fétiches, avec la messe, l'efficacité deviendra plus grande. Nous voulons même quelquefois à l'église pour exploiter les autres. C'est dommage que quelquefois même dans notre cathédrale ici, les prêtres sont souvent appelés à interpeller la conscience des fidèles. Comment peut-on penser que dans une église, j'allais même dire dans une cathédrale comme la nôtre, puisque nous célébrons aujourd'hui la cathédrale de l'évêque de Rome, qu'on se retrouve en train d'interpeller les uns les autres sur les questions de vol. Voyez-vous tout à l'heure lorsque vous viendrez ici pour quêter, personne n'aura le courage de laisser son sac sur le banc. Nous sommes dans l'église mais on devient prisonnier de son sac et de son porte-monnaie parce qu'on ne fait plus confiance à son voisin de gauche et à son voisin de droite. Quelles sont les intentions qui nous animent quand nous venons à la rencontre de Dieu? Mes frères et sœurs bien-aimés, la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Nous ne venons pas prendre des malédictions, nous ne venons pas nous attirer des blocages, venons rencontrer l'amour de Dieu et vivre cela dans notre quotidien pour obtenir le bonheur, pour obtenir la paix, pour obtenir la quiétude que nous recherchons tant. Et c'est un point nous dit que la sainteté du temple s'éclaire dans la pureté du cœur des hommes et des femmes qui fréquentent le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le sentier de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si vous détruisez la maison de Dieu, Dieu vous détruira. Le sentier de Dieu est saint et ce sentier, c'est vous. Nous qui fréquentons le temple, nous sommes les vrais temples, la vraie demeure de Dieu. Et cela nous interpelle donc à préparer la qualité de notre cœur parce que c'est la beauté de notre cœur qui fait aussi la beauté et la splendeur du temple. Si de l'intérieur nous sommes mauvais, nous sommes en train de dénaturer la beauté et la splendeur du temple. Le rayonnement de l'Église, c'est à travers la vie que nous menons, c'est à travers l'amour que nous dégageons de notre cœur. C'est à travers le service gratuit et désintéressé que nous rendons à nos frères et sœurs. Oui, mon frère et ma sœur, tu dois savoir aujourd'hui que tu es le sentier de Dieu. Et si tu es le sentier de Dieu, ton cœur ne doit que porter des intentions bonnes et des pensées bonnes, comme nous dit saint Paul, que ne sortent de votre cœur que des paroles constructives, des paroles bienveillantes, des paroles conciliantes, fuyez le mal, fuyez l'action du diable dans votre vie. Pourquoi saint Paul nous recommande cela ? Parce que nous sommes le sentier de Dieu. Et Dieu veut demeurer dans le cœur de chacun de nous. Mais est-ce que notre cœur est véritablement ce tabernacle où Dieu peut résider, où Dieu peut demeurer ? et vivre sa sollicitude envers les hommes. La fête d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous invite à nous remettre encore en question sur les dispositions intérieures que nous avons lorsque nous fréquentons le temple. Si nous continuons à souiller notre vie, si nous continuons à détruire cette maison que Dieu a construite dans notre cœur, lui aussi, il nous détruira à la fin à travers son jugement. N'oublions jamais que notre récompense devant Dieu viendra de la qualité et des bonnes actions que nous avons accomplies durant notre vie. Prenons donc au sérieux la sacralité de la maison de Dieu en nous y mettant de toute notre énergie, de toute notre force pour que cette maison demeure toujours saine, un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de célébration. Mais en y venant, nous aussi, préparons-nous pour que notre cœur et notre vie soient la meilleure offrande que nous pouvons offrir au Seigneur. Dieu n'a pas toujours besoin de ce que nous venons lui donner en termes d'argent. La préface numéro 4 nous le dit, « Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es. Notre argent n'ajoute rien à ce que Dieu est. Dieu est grand et nous ne pouvons rien ajouter en lui. Il détient tout ce qu'il y a dans ce monde parce que c'est lui qui est le créateur. Mais la bonne offrande que nous pouvons donner au Seigneur chaque fois que nous participons au saint sacrifice, c'est la beauté et la sainteté de notre cœur. Travaillons donc cela par travers l'Évangile pour que nous tous nous devenions des lumières pour la gloire de Dieu dans ce monde. Loué soit Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 – Sous-titrage FR 2021